Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, cette nouvelle vidéo va vous expliquer comment installer et utiliser Dolphin qui sert à jouer à des jeux Wii. Je vais aussi vous expliquer deux problèmes qui sont toujours récents, à chaque fois que vous installez Dolphin ils sont presque là, il y en a certains qui l'ont et il y en a d'autres qui l'ont pas. Donc je vais vous expliquer comment faire. Bon déjà on va procéder l'installation, moi je l'ai déjà mais je vais vous faire montrer comment il faut faire. Vous allez sur la tablette, vous tapez, je vais aller sur Google, hop, télécharger, non on va taper juste Dolphin, c'est tout, Dolphin, Dolphinémulator.com, Voilà, DomLad tout en haut, et là vous téléchargez la dernière version, donc si vous êtes sur Windows, vous regardez 32 ou 64, pour savoir si vous êtes sur 32 ou 64, c'est très facile, vous allez dans menu démarrer, panneau de configuration, système et sécurité, système. Et là normalement, c'est où ça, 32 ou 64, ah voilà, type de système, système déploitation 64 bits. Voilà, et après vous téléchargez ce que vous voulez, donc si vous êtes sur Windows, vous téléchargez ici ou ici, Mac ici, et là voilà. Donc après, quand vous téléchargez ça, ça vous donne un fichier, sur votre bureau. Moi j'ai mis ici, il y a quelques fichiers qui ne s'y seront pas, parce que tant que vous n'aurez pas lancé ça, vous ne l'aurez pas. Donc voilà, donc je vais enlever ça, je lance Zosphine. Voilà, ça s'affiche comme ça, normalement. Peut-être que parfois, ils vous diront qu'il manquera un petit fichier qui s'appelle vc100.dl. Ce petit fichier là. Je le mettrai sur Mediafair, et il faudra juste le desserger. Après, peut-être qu'ils vous disent, erreur d'application, vous ne pouvez pas le démarrer. Erreur de démarrage, en fait. Ça, il suffit de, normalement, il y a deux problèmes. Il vous manque un fichier DL, parfois. Donc, erreur, sur votre ordinateur, il manque vc100.dll. Je vous mettrai sur Mediafair. Mais sinon, il vous manque peut-être un autre programme qui vous permet de lancer le truc. Donc, il suffit d'aller là. Je recherche vite fait le nom. C'est dans les Microsoft Visual. Donc, normalement, il vous montre celui-là. Si le logiciel, il vous dit, erreur d'application, par essai à démarrer. Il faut desserger Microsoft Visual C++ 2010 x64 x32. Redistribual est la version du truc. Ça, je vous mettrai un lien où il faudra aller desserger au cas où, si vous avez un problème. Après, quand vous l'avez installé, vous le lancez. Et vous avez, bien sûr, le petit truc qui s'affiche comme ça. Donc, voilà comment je vous ai mis et comment je me suis dit, les problèmes. Après, vous ne savez pas comment démarrer un jeu avec su. Ah, il faut comprendre que les jeux, pour jouer sur Dauphine, il faut les avoir en ISO. Comme ça. Et pour ouvrir un ISO, c'est très facile. Vous cliquez sur ouvrir. Vous cherchez votre ISO. Donc, moi, il est sur ISOI. Hop, on clique là. Il faut que ça reste sous forme de jarre, voire rare. Avec ce petit icône ici. Il faut que ça reste comme ça. Ne faites pas extraire. Surtout pas. Ça ne sert à rien. Parce que sinon, il ne vous le lancera pas. Pour ouvrir. Donc, là, il charge. Je vais attendre du tuer jusqu'à temps qu'on pourrait voir que ça marche vraiment. Mais seul problème, c'est qu'il faut qu'il va y avoir un PC assez puissant pour pouvoir jouer tranquillement et sans problème. Parce que là, moi, je bug un petit peu parfois. Donc, je suis désolé. Et je recasse vite fait. Si je bug, là, j'ai du 50 FPS. 35, 7. Je suis redescendu à 10. Voilà. Bon, je bug assez. Je ne vais pas démarrer une partie, désolé. Voilà. Vous avez l'écran comme si vous étiez sur votre bulle. Après, vous pouvez démarrer d'autres jeux. Il y a certains jeux qui ne fonctionneront pas sur Dolphin. J'en suis désolé. Ce n'est pas moi qui crée les jeux, bien sûr. Ce n'est pas moi qui a fait Dolphin. C'est le créateur du Dolphin. Je ne sais plus comment. Et tout. Donc, désolé. Après, si vous mettez d'autres jeux, faites. Et refaites la même chose et tout. Hop. Allez, j'espère vous avoir arrêté sur ce petit tuto. Comment installer et utiliser Dolphin. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine. Un petit info pendant une semaine ou deux. Je n'aurai pas de vidéo à vous proposer. Désolé. Et comme vous voyez, j'ai arrêté un petit peu les astuces. Pour vous permettre de regarder les autres. Et ça ne va pas trop vite. Parce qu'avant, ça allait assez trop vite. Et voilà. Je comprends pour ceux qui n'arrivent pas à suivre. Sinon, je dis merci à tous les abonnés. D'être abonnés, bien sûr. Et continuer à vous abonner, de liker et de tout. Bon, allez. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada